Le retour de Sud Radio, c'est vous, le film à l'affiche cette semaine, le film américain à l'affiche, c'est La Planète des Singes, à voir demain au cinéma. Vous pourrez voir aussi Hasta Manana, un film réalisé par Sébastien Magiani et Olivier Vidal. Bonjour Sébastien. Bonjour. C'est votre premier film qui sort demain au cinéma. Je vous propose d'abord d'écouter un court extrait de la bande-annonce. Mais c'est quoi, je t'emmerde, Bézi ? Mon palais, mon poteau ! Ça t'habite à même pas de rêve et tu parles avec moi après ? Y'a pas de rêve ici, regarde, on est dans un foyer. Admettons qu'on vive ensemble, on habiterait où ? Salut Léo, j'en ai marre que nos rêves ne se réalisent pas, alors j'ai décidé de partir. Putain de la scène. Je t'écrirai tous les jours pour te raconter. Quand je me réveille ce soir-là, on sera parti ensemble. Tu penses qu'il nous va bien ? On est pas ici au courant, donc à priori ils vont le retourner. Hasta Manana, Nino. Hasta Manana, dès demain en salle. Sébastien, c'est un rêve qui devient réalité pour vous ? Bah oui, tout à fait, parce que moi j'ai 18 ans, donc c'est très jeune pour faire un film, mais depuis que j'ai 7 ans, c'est une passion et quand on est réalisateur, faire un long-métrage, c'est un peu un aboutissement. Et donc en fait, ouais, c'est l'aboutissement de tout un désir et un début de carrière aussi. Vous avez 18 ans, vous avez eu le bac au mois de juin. Comment est-ce qu'on arrive à réaliser son premier film à à peine 18 ans ? Bah déjà, le tournage, ça a été il y a deux ans, donc j'avais 16 ans et les premières images, j'avais 15 ans. Donc c'est vraiment très jeune. Puis en fait, c'est un peu compliqué à gérer dans le sens où il faut arriver à la fois à mener de front l'écriture d'un scénario, la préparation d'un tournage, le tournage qui a eu lieu pendant les vacances scolaires. Et en même temps, à suivre les cours, à être concentré et à réussir parce que c'est un peu compliqué au fur et à mesure des années quand je suis arrivé en terminale et qu'il fallait travailler des heures pour préparer le bac, c'était un peu compliqué à gérer. En quelques mots, que raconte Asta Mayena, ça se passe dans un foyer, c'est ça ? Oui, c'est un film qui se passe en foyer dans le sud de la France. C'est deux amis qui s'appellent Nino et Léo, qui sont comme des frères. Et un jour, les Nino décident de fuguer du foyer pour réaliser le rêve de son meilleur ami qui a apporté un scénario à un grand réalisateur à l'autre bout de la France. Et donc du coup, le film montre le parallèle entre le parcours de Nino à travers la France et Léo qui est au foyer et qui vit cette histoire à travers les lettres. Vous avez quelques têtes d'affiches quand même dans le film, pour votre premier film. Il y a Claude Delouche, il y a Alison Paradis, il y a Jean-Pierre Castaldi. Comment est-ce qu'à 18 ans, on arrive à les convaincre de tourner dans son film ? En fait, c'est des rencontres et c'est des gens qui sont très bienveillants et qui, à l'électro-scénario, ont beaucoup aimé la fraîcheur du film et aussi la manière dont on abordait le cinéma. Parce que le cinéma, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Et quand on l'aborde avec une certaine fraîcheur qu'on a quand on est jeune, ça les enchante et du coup, ils étaient très contents de participer. Et comme c'est des petits rôles, c'est quelque chose qui leur demandait pas beaucoup de jours de tournage, mais ça leur permettait de participer un peu à quelque chose de nouveau, à une nouvelle expérience. Le film est donc à voir dès demain en salle. Hasta mañana. Merci beaucoup Sébastien Magiani. De rien. Et on croise les doigts pour vous demain. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.